Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe ont officiellement abaissé les ambitions de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron s'est engagé à faire de 2020 l'année du nouveau modèle écologique. Il va tenir demain un quatrième conseil. Pardon, excusez-moi, mais on avait pris des engagements devant l'humanité à l'accord de Paris. Et il y a quelques mois, Edouard Philippe a dit, en fait, on ne va pas le faire, on va faire beaucoup moins. C'est un enjeu majeur, mais au fond, on a encore quelques années. Le statu quo est une option. Un peu de technologie ici, un peu de croissance là, et puis quelques mesures annoncées, ça nous permettra d'attendre un peu pour agir. Je vous dis, en matière de biodiversité, ils aggravent la situation en permettant de chasser des espèces protégées. Donc c'est nul, c'est ce que vous me dites ? Oui, c'est nul, oui, bien sûr. Il n'a rien fait ? C'est que des mots. Mais le conseil de défense écolo, qui avait été convoqué à trois jours des élections européennes, un mois plus tard, avait rendu ses travaux en disant, écoutez, la France est en retard, c'est tout. Et à ce rythme de petits pas, on recule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce conseil de défense écologique. Nous assistons malheureusement depuis deux ans et demi à une déconstruction systématique de tout le droit de l'environnement qui s'est fait depuis 40 ans. Et dans le même temps, on a une communication pour dire que ce gouvernement est extrêmement écolo. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'on recule. L'année dernière, en 2018, on a eu la première baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On est en train de travailler sur les émissions des voitures, sur la rénovation du bâtiment. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on avance. On a pris les choses à bras le corps. Moi, je rappelle que l'Europe Écologie Les Verts, ils étaient au gouvernement au début du quinquennat précédent. Est-ce qu'ils ont fermé les centrales à charbon ? Est-ce qu'ils ont arrêté Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce qu'ils ont arrêté le projet Europa City ? Est-ce qu'ils ont accompagné les Français pour supprimer un million de chaudières fuel comme on est en train de le faire ? Est-ce qu'ils ont permis de sortir de la circulation un million de voitures polluantes ? Donc, moi, je n'ai pas de leçons à recevoir. Ce n'est pas l'écologie, c'est de taper sur le gouvernement.